Je suis heureux de vous retrouver, encore très nombreux. On va poursuivre notre journée. Vous savez, c'est une vraie journée de formation. Quand on a des journées de formation, on a des ateliers techniques. On vous a parlé ce matin, lors des tables rondes, du diagnostic de solvabilité. Vous avez pu le voir. Maintenant, de la théorie à la pratique, je vais inviter nos trois intervenants qui vont vous présenter ce qu'ils vous ont concocté. J'invite à me rejoindre Sabrina Cohen, vice-présidente de la Compagnie de Paris. On l'applaudit. Merci, Sabrina. Jean-Marc Fleury. Jean-Marc vient nous rejoindre. Et Pascal Housseau. Pascal, soit bienvenu. Alors, je vais vous laisser lancer votre atelier. Après, je le dis, on vous a parlé aussi de Viznao. Vous en avez entendu parler. Ça, c'est l'outil de data visualisation de la CRCC de Paris. On essaye d'adapter à la prévention des difficultés. Eh bien, Michel retournait tout à l'heure, mais Sabrina t'en parlera mieux que moi. Vous présentera la nouvelle version de Viznao ou du moins les nouveaux ajouts qu'on a fait à cet outil qui est bien pratique et qui est offert à tous les membres de la CRCC. Voilà, je vous laisse la parole. Votre atelier est dense. Moi, je vous retrouverai après en fin d'après-midi pour la conférence. A tout à l'heure. Merci, Vincent. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver dans ce beau théâtre Mogador, enfin en présentiel. Terminé les visios. J'ai donc le plaisir avec mes confrères d'animer cet atelier. Alors, on va essayer d'être très pratique cet après-midi. Ce matin, on vous a beaucoup parlé de prévention. On a essayé aussi, justement, de donner des clés pour être utile. Donc, cet après-midi, on va essayer ensemble d'être utile et de voir comment on peut développer des missions connexes à nos missions traditionnelles d'audit légal pour répondre à plusieurs besoins. Alors, on a cette expertise, une expertise des mécanismes financiers et on est des interlocuteurs privilégiés de nos entreprises. Donc, pourquoi pas se lancer, enfin, sur des missions et des prestations, puisque notre code de déontologie le permet. Donc, voilà la plus-value de la mission à mettre en avant. Et ce matin, j'ai retenu que nos rapports étaient très normés. Je ne sais pas si vous l'avez retenu aussi. Donc, là, l'idée, c'est essayer, justement, à côté de nos missions traditionnelles, de démontrer le rôle du commissaire au compte et de démontrer que nous savons analyser, que nous savons restituer, que nous savons délivrer des recommandations, bien sûr, dans des règles déontologiques bien encadrées. Donc, ça, on va le voir ensemble aujourd'hui. Et l'idée aussi, c'est de voir dans quel contexte nous allons mettre en œuvre tout ça. Alors, la déontologie, on en a parlé très rapidement ce matin à travers l'aspect risque sauvegarde. On va le mettre aussi en avant. Mais donc, un petit rappel quand même pour certains. Peut-être que vous avez vu que la CNCC a produit un avis au sein de la commission technique, où, justement, elle fait mention d'un certain nombre de missions nouvelles, et notamment de la mission de diagnostic de solvabilité, où, donc, une présomption d'absence d'incompatibilité a été mise en avant. Donc, c'est là-dessus, en fait, qu'on a capitalisé et qu'on a essayé de mettre en œuvre avec mes confrères quelque chose pour vous donner les moyens de vendre cette mission. Je dis vendre, ce n'est pas un gros mot, je me permets. On va le voir d'ailleurs à la fin comment mieux vendre et mieux promouvoir toutes nos missions. Et donc, cette commission éthique de la CNCC, ça fait force de doctrine. Donc, on peut s'appuyer là-dessus, mais il faudra quand même attendre. Et donc, là, la présidente du H3C nous l'a dit ce matin, donc un avis officiel pour pouvoir, donc, développer ce type de mission. Donc, voilà pour ce petit rappel déontologique. Alors, nous allons présenter le diagnostic de solvabilité en trois parties. Dans une première partie, on va rappeler quel serait le contexte de la demande. Donc, bien sûr, on va parler des entreprises en difficulté, mais pas seulement. Il y a d'autres contextes dans lesquels on peut vendre cette mission. Donc, on va essayer d'élargir un petit peu le champ. On va rappeler certains concepts et définitions. Et puis, on va ensemble vous donner quelques clés pour essayer de mettre en oeuvre cette mission. Donc, comment analyser les flux de l'entreprise, comment mener les diligences, comment formaliser cette analyse et nos recommandations. Et en conclusion, on essaiera aussi de vous parler de la commercialisation de ces missions et de nos retours d'expérience respectifs. Donc, je me tourne vers vous pour aborder le contexte de la demande. Donc, d'abord, Pascal, que peux-tu nous dire sur le contexte de notre mission de diagnostic de solvabilité dans le cas des entreprises en difficulté ? Merci, Sabrina. Bonjour à tous. Donc, ce matin, on a largement dévoilé le sujet. Et aujourd'hui, on... Et maintenant, on va passer au concret. Donc, sur la solvabilité et la prévention, il faut identifier pour le tribunal de commerce et les organes des procédures, qu'est-ce qu'ils souhaitent obtenir lorsqu'ils reçoivent un diagnostic de solvabilité à jour. Et donc, savoir ce dont ils peuvent disposer dès le premier rendez-vous. Et en fait, ils doivent trouver trois types d'informations. Tout d'abord, les principaux indicateurs de l'entreprise qui leur permettent de savoir où ils en sont, quels sont les EBIT, les EBITDA, le fonds de roulement, la trésorerie, les principaux ratios et le positionnement de ces indicateurs par rapport au secteur de l'entreprise. Deuxièmement, l'identification de l'origine des difficultés. Si on va les voir, notamment dans la prévention, on sera très orienté prévention cet après-midi, de savoir quel est leur problème ponctuel et quelles difficultés doivent être résolues. Et enfin, on doit avoir dans ce diagnostic la possibilité de déterminer si l'entreprise est ou non en cessation de paiement. On en a beaucoup parlé ce matin. On va développer le sujet de façon très précise cet après-midi. Et notamment, une des raisons pour lesquelles il faut savoir si on est ou non en cessation de paiement, comme vous l'avez vu ce matin, les procédures, les différentes procédures, ne sont pas applicables selon qu'on est ou pas en situation de cessation de paiement. Et donc, vous aurez dans le support les rappels des cinq procédures et vous pourrez très facilement vous positionner pour savoir dans quelles procédures on peut être. Donc, ce diagnostic, c'est une source d'information qui doit être à jour, qui doit être objective et qui doit permettre d'avoir un état des lieux et éventuellement des recommandations. On va le développer plus tard. Merci, Pascal. Donc, ça, c'est un premier contexte. Donc, on l'a vu ce matin, en fait, il faut que l'on soit utile, puisqu'en plus, notre rôle de commissaire au compte a du poids. Je cite. Vous l'avez tous entendu. Donc, il y a vraiment une carte à jouer pour démontrer notre utilité dans le cadre de ces missions. Alors, Jean-Marc, toi, tu vas aussi nous parler d'un autre contexte qui n'est pas seulement le contexte des entreprises en difficulté, parce qu'on pourra élargir aussi cette mission-là à d'autres contextes. Donc, que peux-tu nous dire ? Oui, donc, il n'y a pas que le passé et les entreprises en difficulté. Il y a aussi l'avenir et les entreprises en continuité d'exploitation. Donc, en réalité, il y a énormément de travail à faire pour tous les investisseurs financiers, qu'ils soient d'ailleurs des investisseurs professionnels ou pas. Et le diagnostic de solvabilité, c'est, on va dire, un peu l'épine dorsale de la due diligence. Pourquoi ? Parce que tous ces investisseurs financiers sont généralement inquiets, c'est leur première inquiétude, c'est de ne pas investir dans une entreprise qui ne serait pas solvable. Ça fait d'ailleurs parfois partie même de leur statut. Donc, la démarche qu'on va vous décrire, elle a pour objet de vous présenter finalement toutes les analyses financières et de solvabilité qui permettent à ces acteurs de travailler, de diagnostiquer l'état financier de l'entité et de mesurer et caractériser les besoins. Quels sont les besoins financiers de l'entité et à quelle hauteur ? Alors, la déontologie, pour commencer. Donc, on vous rappelle la loi PAC, donc vous savez tous que nous pouvons dorénavant effectuer des prestations, donc qui ne sont pas des missions légales, que les services interdits ont été supprimés pour les non-EIP, que l'approche risque-sauvegarde est systématique. Et donc, sur la slide suivante, on vous rappelle l'analyse, donc l'analyse risque-sauvegarde. L'analyse risque-sauvegarde, c'est êtes-vous en risque d'autorévision, oui ou non ? Si c'est non, vous acceptez la mission. Si c'est oui, vous étudiez les mesures de sauvegarde que vous pourrez éventuellement mettre en place au sein de votre cabinet ou avec des experts externes ou avec votre co-commissaire, etc. Et vous pouvez, in fine, apprécier si oui ou non vous êtes en mesure d'accepter la mission. L'émission dans la gestion, pour mémoire, nous n'avons pas vocation à nous émisser dans la gestion, c'est-à-dire à participer au processus décisionnel. Nous pouvons faire des études, des diagnostics et des recommandations, si je résume notre situation. Merci Jean-Marc. C'est vrai que c'est un petit rappel déontologique. Mais ce matin, j'ai été attentive aux chiffres qu'a donnés la présidente du H3C. Elle nous a expliqué qu'on avait perdu en nombre certains mandats, mais en tout cas, en termes de chiffre d'affaires, on avait maintenu quand même notre chiffre. Et c'était surtout les grands cabinets, les grands réseaux qui avaient prestés aux côtés des missions d'audit légal. Donc c'est vrai que ce type de mission pourrait s'inscrire sur des prestations connexes aux missions d'audit légal. Et à Paris, beaucoup de cabinets indépendants pourraient développer ce type de mission, mais bien encadrés par des sujets déontologiques tels que l'a rappelé Jean-Marc. Nous allons commencer par les concepts, savoir en fait quel est le sujet précis. La solvabilité, ça traduit l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements en cas d'arrêt de l'exploitation et de mise en vente de ses actifs. Donc on pourrait penser qu'une entreprise est insolvable lorsque ses capitaux propres sont négatifs, mais en fait on sait très bien que sa liquidité à court terme peut lui permettre de poursuivre son activité et par ailleurs on sait très bien que les capitaux propres comptables c'est un indicateur incomplet puisqu'il ne tient pas compte des moins-values éventuelles et du dénouement de l'exploitation. Donc il est évident que pour apprécier la solvabilité, il faut une analyse de la structure financière très approfondie et on va vous donner les indicateurs qui vont vous permettre de la faire, de la documenter et d'en rendre compte. Autre concept lié à la solvabilité, c'est la liquidité. Notamment dans la problématique de la prévention, on a beaucoup parlé ce matin de cash. Donc la liquidité, c'est l'aptitude d'un bien quelconque à se transformer en espèce rapidement et surtout sans perte de valeur. Il n'est pas question de brader pour avoir du cash. On parle vraiment d'une liquidité normale, dans des conditions normales. Elle est assurée si la transformation en cash qui est immédiatement disponible des actifs réalisables et disponibles est plus rapide que l'exigibilité des dettes. Et on sait tous que le grand exercice et la grande difficulté pour le chef d'entreprise, c'est en fait de réussir à avoir une liquidité qui malheureusement est incertaine puisqu'on a toujours des risques de mes ventes, on a toujours des risques de non-recouvrement de clients, de dépréciation de stocks ou autres incidents, une liquidité de ces actifs pour faire face à des passifs qui, eux, dans leur exigibilité, sont très contraints puisque ce sont des exigibilités contractuelles. Donc, le risque de l'entrepreneur, c'est en fait cette incertitude sur le cash. Troisième concept que nous allons utiliser et développer et qui est dans une approche beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus complète qui s'applique pas uniquement, évidemment, à la prévention et à la problématique de cash immédiat, c'est la notion de free cash flow, de BFR et de solvabilité, sachant que le free cash flow, c'est le flux de trésorerie disponible qui permet de financer le besoin en fonds de roulement mais qui va aussi permettre les investissements et les croissances externes. Donc, sur ces concepts, on voit que le risque du banquier et, bien évidemment, avant le banquier, le risque de l'entrepreneur, il est global. À court terme, la solvabilité dépend de la liquidité, de la rapidité de transformer ses actifs. À plus long terme, elle dépend de l'évolution des capitaux propres et les capitaux propres, c'est en fait de pouvoir capitaliser des cash flows positifs. Merci pour ce rappel définition. On va attaquer maintenant vraiment la mise en œuvre de la mission, son analyse, les diligences à mener et les recommandations. On s'est posé la question de quand mettre en œuvre cette mission. Ce matin, je crois que très clairement, plusieurs questions ont été posées et l'idée, c'est vraiment de la mettre en œuvre le plus en amont possible, même en tant que commissaire au compte, pour avoir le moins possible à lancer des alertes. Donc, ne pas attendre, bien entendu, que l'entreprise soit dans un état critique ou en cessation de paiement, mais essayer de détecter le plus en amont possible, en tout cas si on est commissaire au compte, les difficultés pour pouvoir proposer cette mission. Alors, dans sa mise en œuvre, il y a un premier point, c'est l'analyse des flux d'exploitation. Donc, ça, c'est un élément important. On est expert comptable et commissaire au compte pour la plupart d'entre nous, donc on a une très bonne connaissance de l'aspect financier comptable, mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect stratégique. Et donc, avant de démarrer la mission, il est vraiment très, très important de bien appréhender le marché sur lequel l'intervient votre client, son business model, sa stratégie, afin de pouvoir orienter l'analyse et les flux d'exploitation. Donc, l'idée, ce n'est pas de mettre en œuvre une analyse stratégique comme les consultants en stratégie le font. On ne va pas aller sur ce marché-là, loin de là. Mais c'est vraiment d'identifier de manière liminaire les principaux facteurs clés de succès de l'entreprise pour bien comprendre les enjeux et ensuite proposer notre analyse. Donc, une fois cette approche réalisée, les objectifs vont être assez clairs. Vous les connaissez tous. Mais l'idée, c'est de donner vraiment un cadre méthodologique à ce diagnostic de solvabilité. Donc, c'est vraiment d'essayer les éléments ayant eu des impacts significatifs sur le chiffre d'affaires, la marge brute, les bits, et aussi de définir une rentabilité normative en éliminant les éléments non récurrents, d'approcher aussi la capacité d'autofinancement de l'entreprise et à chaque étape de cette analyse, déterminer les leviers en lien avec la stratégie et le business model de l'entreprise et rapprocher tout ça, toute l'analyse historique avec l'analyse prospective que le dirigeant doit mettre en oeuvre. Donc, pour ça, on va très vite voir si l'entreprise a les moyens de nous présenter quelque chose qui va ressembler à une analyse des flux d'exploitation. Et on va pouvoir aussi juger son système d'information, voir si on est capable de déceler tout ça. Et donc, ça fait des missions aussi bien pour les commissaires aux comptes que pour les experts comptables, pour pouvoir analyser ces fameux flux d'exploitation. Alors, pour l'analyse du chiffre d'affaires, on a aussi essayé de donner quelques clés pour la mission du diagnostic. Donc, l'idée, c'est de regarder à minima les trois dernières années, de regarder dans le chiffre d'affaires quelle est l'évolution, la saisonnalité, la répartition des produits, services, clients, zones géographiques, et d'échanger, de dialoguer vraiment avec le chef d'entreprise pour voir comment il fixe ces prix, est-ce qu'il tient compte de la clientèle, la concurrence, de son coût de revient. Bon, ça, c'est lorsqu'on n'est pas commissaire aux comptes qu'on découvre l'entreprise. Et de distinguer, donc, les évolutions de chiffre d'affaires imputables structurellement à la vie de l'entreprise, ou conjoncturellement, ou à une nouvelle stratégie. Voilà, donc vraiment un dialogue avec le chef d'entreprise pour comprendre comment est articulé le chiffre d'affaires. Pour la marge, donc, ça, on le mène déjà dans le cadre de nos missions d'audit légal. Donc, se poser les questions de la façon dont elle évolue et pour pouvoir ensuite bien appréhender nos recommandations et réfléchir à des pistes de réflexion, mais plutôt à la stratégique, avec le dirigeant, pas seulement sur une analyse chiffrée. Donc, c'est un petit peu nouveau pour le commissaire aux comptes, mais l'idée, c'est vraiment de se mouiller un petit peu et d'essayer, donc, de réfléchir à la façon dont l'entreprise se projette pour la suite. Donc, si on voit qu'il y a un petit souci sur la politique commerciale, donc réfléchir avec le chef d'entreprise s'il n'est pas utile d'abandonner certaines prestations ou d'ajuster certains prix de vente, pareil pour la politique d'approvisionnement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la stratégie de l'entreprise et de dialoguer et pour formuler nos recommandations. Donc, sur la partie analyse de la rentabilité, donc, le point clé, c'est les bits et surtout les bits normatifs. Pourquoi ? Pour pouvoir ensuite faire des comparaisons avec les secteurs d'activité. Si on a accès à des bases de données, donc, c'est pouvoir, en fait, donner une boussole aux dirigeants en retraitant, bien sûr, tous les éléments qui ne sont pas récurrents. Donc, vous le savez tous, pour ceux qui font de la due deal, donc, ça va être les retraitements des salaires, des frais des dirigeants, si le patrimoine d'exploitation est intégré à l'entreprise, le retraité, ça va être aussi d'appréhender s'il y a eu vraiment des coûts spécifiques sur une année. Donc, voilà, pour arriver à un ébit normatif et dire aux dirigeants vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous et donner vraiment notre opinion sur la marge qui va être ensuite utile. On l'a vu ce matin, ils étaient en attente de notre analyse et pas seulement de nos rapports normés aux acteurs que l'on a écoutés ce matin. Donc, voilà, à l'issue de ça, l'idée, c'est de formaliser, on l'a dit, des recommandations et sur la marge. Et la CAF aussi est un élément important à rapprocher de l'analyse du chiffre d'affaires de la marge de la rentabilité et à rapprocher aussi de certains autres ratios comme la capacité d'endettement, la capacité de remboursement. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on pourra aussi formaliser dans notre analyse. Et donc, on s'est posé la question sur l'analyse historique mais aussi l'analyse prospective. Alors, il y a d'autres types d'attestations ou d'autres types de missions plus prospectives que l'on pourra formaliser. Ça, on pourra en parler dans un autre événement. Mais là, pour nous, il était important aussi dans le cadre de ce diagnostic de solvabilité de dire un mot sur l'approche prévisionnelle puisque c'est quand même une approche, en tout cas dans le cadre des entreprises en difficulté qui vont intéresser les acteurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rapprocher ce que l'on a pu observer sur l'historique, les comptes historiques et le business long qu'aura formalisé le chef d'entreprise s'il en a formalisé un. S'il n'en a pas formalisé un, ça sera justement l'occasion de le pousser en formalisé un s'il est en dessous des seuils obligatoires, bien sûr, ou de se faire accompagner par un expert comptable et d'apprécier ces écarts, de les analyser ensemble et dans notre rapport de formaliser donc notre analyse sur la vraisemblance de ce prévisionnel au regard des performances historiques. Et tout ça, donc recoupé, bien entendu, avec des bases de données issues d'études interprofessionnelles ou de syndicats professionnels pour rapprocher notre analyse. Donc voilà pour l'analyse des flux d'exploitation. Je vais donner la parole à Jean-Marc qui, lui, va essayer de vous présenter une méthodologie pour analyser donc les flux financiers et la position financière de l'entreprise. Merci. Quand on a préparé cette session, en fait, on est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas parler de solvabilité uniquement de façon historique ou instantanée. La solvabilité, surtout dans une hypothèse de continuité d'exploitation, elle est forcément en tout ou en partie prospective. Donc nos analyses ne peuvent pas être seulement figées et il faut regarder le futur. Alors bien que mon rôle soit de vous parler plutôt de la structure financière et de la position financière, à un moment donné, on débouche forcément sur du prospectif. Donc pour analyser les flux et la position financière, quatre étapes. La première et la plus importante de toutes en termes d'efforts, en termes de travaux à réaliser, c'est la réalisation d'états financiers normatifs. je pense qu'il n'aurait échappé à personne que nos bilans ne traduisent pas dans la plupart des cas la réalité de la position financière de nos clients. Les bilans ont besoin d'être retraités et on va passer ça en revue et seulement après on pourra travailler sur la solvabilité. Alors quel est l'objectif de réaliser des états financiers normatifs ? Quels sont les grands sujets qui sont concernés ? Le premier c'est de sortir tout ce qui est hors exploitation et on sait que dans les sociétés familiales, dans les groupes financiers, du hors exploitation il y en a généralement un peu partout. Le deuxième c'est de vérifier le bon classement des différents postes actifs, passifs ou hors bilan et bien souvent de rapatrier du hors bilan dans le bilan. Et le troisième last but not least ce sont les échéances parce que la solvabilité c'est très simple c'est d'avoir les ressources au bon moment pour honorer les emplois. Alors la distinction exploitation hors exploitation il n'y a pas de grande méthodologie là-dessus. Je vous ai listé les grands sujets qu'on trouve habituellement en la matière. Donc vous avez les activités en fin de vie par exemple dont on sait qu'elles vont s'arrêter et qui pourtant impactent le bilan d'une façon ou d'une autre. Vous avez les actifs immobilisés non exploités on trouve des marques des brevets parfois au bilan du matériel etc. qui sont là et qui n'ont rien à voir avec l'exploitation. Vous avez l'immobilier donc l'immobilier c'est généralement un gros sujet et c'est un sujet à deux niveaux c'est un sujet aussi bien sur l'immobilier d'exploitation est-ce qu'il est une bonne chose qu'il soit dans le bilan ou pas et quel est son impact sur le bilan et vous avez l'immobilier hors exploitation récemment j'ai eu affaire à ce type de mission il y avait des usines qui étaient à moitié vide en fait s'ils avaient été un tout petit peu dynamiques ils auraient pu relouer une partie de deux de leurs usines alors on supportait les coûts évidemment les taxes etc. les créances et les dettes hors exploitation là c'est pareil on en revient aux activités ou aux actifs immobilisés hors exploitation les placements particuliers parfois on a des instruments un peu spécifiques qui finalement n'ont pas grand chose à voir avec une bonne gestion et qui sont plutôt là pour un petit peu rajouter un peu de spiel on va dire sur la trésorerie excédentaire et puis vous avez la trésorerie excédentaire dont on reparlera mais qui par définition ne fait pas partie de l'exploitation alors un petit focus sur l'immobilier parce que je pense que c'est vraiment le cas pratique qu'on va retrouver dans beaucoup de situations l'immobilier c'est énorme on la trouve au bilan au compte de résultats et elle a généralement un impact absolument considérable sur les masses donc on ne peut pas s'exonérer de se poser de la question de l'immobilier quand on est en train de diagnostiquer une entité on va dire que la diligence incontournable c'est l'expertise immobilière l'expertise immobilière vous donne des valeurs elles vous permettent d'avoir des scénarios si on conserve l'immobilier il y a quand même une plus-value à tente qui est de temps un impôt différé dessus qui est de temps si on sort l'immobilier on récupère tant de trésorerie on paye tant d'impôts les capitaux propres seront à tel niveau la trésorerie excédentaire ce sera à tel niveau etc. et au compte de résultat pardon j'empiète un peu mais au compte de résultat évidemment il y a également des retraitements évidents puisque si on est propriétaire de l'immobilier on va avoir des amortissements et des taxes si on est locataire on va avoir des loyers si on est crédit bailleur on a des redevances sauf si on a des retraitements dans les états consolidés etc. donc il y a un impact également considérable donc ce focus sur l'immobilier c'est vraiment une étape incontournable deuxième étape c'est le classement comptable et le classement hors bilan donc l'objectif c'est d'affiner par rapport aux états financiers date de clôture et d'aller passer en revue l'ensemble des éléments significatifs ça va de soi de façon à être capable de calculer le BFR il s'agit d'identifier précisément quels sont les actifs et les passifs d'exploitation et pas les autres il s'agit d'être capable de calculer les éléments de dette et de trésorerie qui sont les éléments absolument clés pour les financeurs et puis il s'agit dans l'analyse de la solvabilité d'être capable de mettre en face l'un de l'autre les différents éléments d'actifs et passifs en fonction de leur date d'échéance alors là normalement vous aviez une petite slide automatique où chaque bulle apparaissait l'une après l'autre mais c'est le petit incident technique donc l'idée de cette slide c'est de vous montrer mais vous le savez déjà ça va de soi que derrière quasiment tous les postes du bilan en fait il y a des dettes cachées du hors-bilan qui n'apparaît pas des nantissements enfin toute une série d'éléments qu'on ne voit pas à la lecture des comptes et qui en fait viennent parfois considérablement moduler l'analyse des éléments que je viens de vous lister donc voilà vous en avez un certain nombre ici les leasings qui n'apparaissent pas au bilan des engagements d'achat sur des titres de participation par rapport à votre directeur général de la filiale qui est minoritaire il a 5% du capital et vous êtes engagé à l'acheter pour un certain montant ou avec une certaine formule de calcul ça veut dire qu'en réalité vous avez un actif potentiel et une dette financière évidemment les financements d'exploitation les nantissements sur les titres les comptes du facteur qui parfois sont en notre créance parfois sont en cash parfois c'est la moitié parfois on en a une immobilisation donc ça demande des analyses un petit peu plus précises pour on va dire reclasser un petit peu tout ça vous avez le cheval de bataille et la grande fierté de nos chers camarades directeurs financiers qui nous font un peu de window dressing à la fin de chaque exercice en décalant quelques dates de paiement histoire de montrer une trésorerie meilleure que ce qu'elle ne serait si on avait été un tout petit peu plus rigoureux vous avez des instruments de financement à droite à gauche qui sont dans différents postes du bilan et qui sont peut-être à reclasser parce que en apparence ce sont des obligations mais en réalité ce sont des quasi-fonds propres etc. on va approfondir ce sujet là vous avez dans la période actuelle évidemment des retards de paiement un petit peu partout donc j'ai encore eu ça hier il fallait calculer un BFR et évidemment vous aviez la moitié de la dette fournisseur et puis vous aviez un tiers de la dette fiscale et sociale qui étaient des accords ou des mesures Covid pour payer à terme les dettes sociales voilà évidemment il y a potentiellement des accords CCSF et des choses comme ça qu'on a pris devant les tribunaux ou des étalements qu'on a négociés avec certains fournisseurs quand on est propriétaire de la SCI qui héberge les locaux un petit trimestre ou deux de retard dans le paiement quand on a des difficultés de trésorerie c'est quand même assez classique mais il faut aller suffisamment à fond évidemment dans les comptes pour s'en rendre compte vous avez le facteur qui parfois est en notre dette parfois est hors bilan vous avez le BFR négatif qui est aussi un sujet assez classique et qui vient complètement modifier l'analyse de la trésorerie voilà j'en ai évidemment oublié les pièges sont partout c'est ce qu'il faut retenir et c'est la valeur ajoutée c'est notre valeur ajoutée que de savoir détecter et réinterpréter l'ensemble de ces situations voilà alors grosso modo la technique elle est simple vous avez le bilan vous avez le hors bilan il s'agit de descendre dans les comptes d'analyser déjà les créances et les dettes par nature ensuite de les analyser par rapport à leur échéance normale est-ce qu'on a dépassé l'échéance normale ou pas parfois c'est on va dire défavorable parce qu'il s'agit de dettes pour lesquelles on a dépassé des échéances parfois c'est à l'actif que ça se passe le nombre de fois on a constaté des crédits d'impôt significatifs dont on avait oublié de demander le remboursement par l'état et qui sont là en notre créance alors qu'en réalité c'est de la trésorerie potentielle et puis dès qu'on a on va dire des instruments des accords de financement il faut absolument les analyser de façon à pouvoir positionner au mieux dans le bilan l'instrument en question au hors bilan là encore il faut être extrêmement vigilant vous avez des financements hors bilan comme on l'a vu vous avez les engagements sociaux qui sont souvent hors bilan dans les PME vous avez des engagements en relation avec des opérations d'investissement comme par exemple l'option d'achat que je vous donnais mais également des nantissements de toute nature des engagements des données à respecter etc. et puis vous pouvez avoir des choses un petit peu plus sophistiquées des engagements d'achat sur des matières premières des données de couverture sur des instruments financiers ou des créances etc. qui méritent d'être analysés et on va dire dans la plupart des cas réintégrés dans le bilan c'est un peu c'est comme en IFRS en fait il faut avoir ça en tête la plupart des engagements où on va dire l'impact ça dépend de leur nature des engagements hors bilan doivent être réintégrés pour une bonne analyse de la solvabilité et enfin échéancer les actifs et les passifs alors on va dire qu'on fait une distinction par grande nature donc tout ce qui est créance et d'aide généralement on travaille moins d'un an plus d'un an tout ce qui est d'exploitation pardon créance et d'aide d'exploitation tout ce qui est à caractère financier là on va avoir une analyse plus fine parce que généralement on va vouloir se projeter sur plusieurs années en revanche tout ce qui est stock immobilisation éléments hors exploitation on va généralement exclure ça de l'analyse pour prendre d'autres décisions qui ne sont pas forcément en relation directe avec en tout cas l'analyse de la solvabilité donc on est vous voyez la différence avec ce qui a pu être évoqué ce matin notamment où on parlait éventuellement de liquider les actifs pour pouvoir payer les passifs là on est en hypothèse de continuité d'exploitation les stocks et les immobilisations n'ont pas vocation à être liquidés et donc bradés ils ont vocation à servir dans le cycle normal de l'exploitation sur X jours ou X années donc ils sortent quelque part de l'analyse alors un petit focus sur les fonds propres on va dire qu'aujourd'hui il y a 20 ans quand on parlait de quasi fonds propres de dette mezzanine etc on était vraiment dans les moyens et gros LBO aujourd'hui on va dire que la moindre start-up qui lève 500 000 ou 1 million elle a tout de suite des obligations elle va probablement avoir des BSPCE pour les cadres elle va avoir des obligations avec des bonnes souscriptions d'actions pour certains investisseurs etc et en réalité le petit schéma type que vous avez devant les yeux où vous voyez un peu on va dire à grands traits les grands types d'instruments financiers passifs qu'on peut avoir ça a une nette tendance à se généraliser avec deux critères fondamentaux pour l'analyse ce qu'on appelle la séniorité c'est à dire en fait les dates d'échéance et ce qu'on appelle la subordination c'est à dire en réalité le fait que certains instruments de dette voient le remboursement subordonné au remboursement d'autres instruments de dette entre guillemets prioritaires donc cette analyse elle doit être menée et elle ne peut être menée que par la lecture des accords de financement qui ont pu être passés avec les différents financeurs et vous voyez qu'elle ne porte pas que sur les dettes elle porte aussi sur les instruments de fonds propres puisqu'avec la généralisation des actions de préférence depuis la loi qui remonte à je ne sais plus quand on a aussi une multiplication de ce type d'instruments qui permet de favoriser certaines classes d'actionnaires en leur donnant peut-être des dividendes prioritaires ou des droits on va dire de priorité sur des bonis voire des droits politiques et tout ce travail là nous permet d'arriver au bilan financier ce bilan financier c'est vraiment la matière première du diagnostiqueur et ça va être la matière première du client du financeur etc avec des distinctions comme vous l'avez compris à faire ce qu'on a mis en rouge c'est finalement ce qui sort en principe de l'analyse et puis le reste vous avez les actifs à long terme donc tout ce qui est en gris tout ce qui est immobilisation en gros vous avez tout ce qui fait partie de l'analyse de la trésorerie et de la dette financière c'est tout ce qui est en orange et puis tout le reste normalement vont être les éléments de BFR donc c'est vraiment la base de travail et on va pouvoir passer justement sur ces bases là à autre chose mais encore deux petits avertissements on fait un petit focus sur le BFR on a parlé tout à l'heure de rentabilité normative on a le même concept comme vous le savez en matière de BFR vous avez tous appris ça à l'école mais la pratique vous démontre que cette analyse n'est pas suffisante là encore on va dire qu'on est en proie au caractère instantané du bilan on est victime du window dressing on est victime de certains arrangements financiers etc et en réalité on ne peut pas avoir une bonne vision du BFR à une date T le BFR doit s'envisager non seulement avec l'approche normative je devrais avoir 30 jours de délai client la réalité étant qu'on n'a jamais 30 jours de délai client on a plutôt toujours 27 ou 34 donc le normatif vous voyez les limites et la deuxième réalité c'est que évidemment ça bouge tout le temps et donc il y a généralement une saisonnalité comme on le voit sur le graphique avec des périodes basses des périodes hautes et en plus ça peut varier en fonction de la conjoncture donc on a des analyses beaucoup plus fines à mener pour se rapprocher du BFR normatif qui bien entendu n'est jamais celui du 31 décembre mais plutôt quelque part celui du 15 octobre parce que le 15 octobre c'est probablement le moment où le BFR est le plus élevé et donc c'est le moment où on va avoir le besoin de trésorerie le plus important et donc deuxième focus qui en est la conséquence immédiate c'est sur la trésorerie et là le grand sujet du diagnostiqueur c'est d'être capable de déterminer quelle est la trésorerie nécessaire au cycle d'exploitation et elle correspond entre autres mais pas seulement au moment où le BFR est le plus élevé parce que ce qui vient influencer la trésorerie c'est pas seulement le BFR c'est d'autres éléments qui ont trait à la politique d'investissement qui ont trait à la politique de financement la structuration financière en général qui ont trait au window dressing etc. donc il y a des analyses très importantes à mener pour déterminer cette trésorerie consommée dans le cycle d'exploitation d'un côté et le reste qui est ce qu'on appelle la trésorerie excédentaire et qui en réalité n'est pas nécessaire à l'exploitation qui est là en surplus voilà on a terminé la grande phase d'investigation et on va pouvoir passer à la phase de diagnostic proprement dit et là comme vous le voyez on a deux niveaux de solvabilité la solvabilité instantanée et la solvabilité prospective la solvabilité à court terme c'est l'idée suivante c'est l'idée de dire que l'entité a la capacité de générer le cash suffisant pour financer sur une période qu'on va qualifier de 12 mois la bonne période de continuité d'exploitation qu'on connaît tous pour financer tout ce dont elle a besoin pour tourner c'est à dire évidemment son BFR en l'occurrence comme il est déjà financé ça va être la variation de BFR ses investissements non financés le service de sa dette financière et potentiellement on va dire des désinvestissements qui peuvent être différentes opérations sur le capital à l'intention des actionnaires et on est hors de toute optique liquidative les actifs illiquides le reste voilà donc c'est le petit schéma que tout le monde connaît et sur lequel je ne m'étends pas je pense que vous connaissez tous ces agrégats ces agrégats mais in fine lorsque sur l'exercice en cours le solde disponible pour les actionnaires plus la trésorerie disponible est positif alors l'entité est solvable mais finalement et dans la plupart des cas ce n'est pas forcément ce qui intéresse les investisseurs ce qui intéresse les investisseurs c'est bien ah oui pardon approche par les ratios il fallait en passer par là quand même bien entendu les ratios ont toujours cours on vous en a mis un certain nombre vous avez des ratios de structures financières dette rapportée au capitaux propre vous avez des ratios qui sont liés au service de la dette donc généralement c'est cash flow et bidda rapporté à la dette ou au service de la dette vous avez des ratios de structures financières avec le BFR comparé à différents éléments et puis vous avez des ratios de solvabilité c'est à dire qu'on rapporte l'actif circulant au passif exigible ou on rapporte l'actif circulant hors stock donc vraiment que ce qui est potentiellement liquide avec le passif exigible à moins d'un an et tout cela doit dépasser un mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas travailler avec ces ratios c'est parce que très clairement en fonction du secteur d'activité et du business model on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur en fonction de l'historique de l'entreprise évidemment une start-up qui démarre et qui a des fonds propres négatifs à comparer avec une entreprise qui a pignon sur rue même si elles sont du même secteur d'activité l'analyse par les ratios montre tout de suite ses limites et deuxième focus en ce qui concerne les ratios les convenantes donc qu'est-ce que c'est que les convenantes ça c'est après une fois que vous avez fait votre diagnostic de solvabilité et que le financement où l'investissement a été obtenu là vous vous retrouvez avec des convenantes les convenantes c'est aussi de l'analyse de solvabilité et l'idée est la suivante c'est que les investisseurs veulent pouvoir vérifier au moins une fois par an le niveau de solvabilité de l'entité et lorsqu'on se rapproche un peu trop près de certains seuils potentiellement gérer leurs risques donc augmenter les marges d'intérêt ou bien transformer certains instruments dans d'autres instruments ou mettre différentes limites etc. donc je vous ai mis pour mémoire on va dire quelques-uns des grands ratios de solvabilité qu'on voit habituellement mais qui sont très proches de ce qu'on a vu et que l'on atteste aussi et que l'on atteste bien entendu mais dans le cas de notre mission d'audit légal pour le coup mais là l'avertissement sur la slide précédente c'était attention au secteur d'activité l'avertissement sur cette slide c'est attention au contrat on est dans le monde purement contractuel deux LBO sur deux entités par exemple dans le même secteur d'activité ne vont pas avoir les mêmes convenantes et ne vont pas avoir les mêmes barrières de convenantes parce que vous allez avoir un LBO avec de grandes ambitions en termes d'investissement et qu'on devra réserver une partie du cash flow à ses investissements alors que ce ne sera peut-être pas le cas dans un autre donc on arrive à la solvabilité prospective donc là on retrouve finalement le même concept qui est de dire est-ce que l'entité est capable de générer les cash flow qui permettent de financer ces besoins d'exploitation d'investissement de service de la dette et les distributions aux associés éventuels mais on n'est plus du tout sur le même horizon de prévision puisque là on est sur un horizon généralement de 5 à 7 ans donc c'est un horizon business c'est un horizon sur un plan d'affaires donc évidemment ça passe par le plan d'affaires donc on retrouve en premier lieu l'analyse que Sabrina vous a décrite tout à l'heure les résultats prévisionnels les cash flow prévisionnels je pense que vous connaissez tous ça le plan d'investissement et de financement et la vraie mesure de solvabilité et là encore ça ne se passe pas avec des ratios ça se passe tout simplement addition soustraction c'est à dire coïncidence entre les cash flow générés et les besoins de financement qu'ils soient d'exploitation ou strictement financiers et on arrive au produit fini alors qu'est-ce que c'est que le produit fini d'un diagnostic de solvabilité en hypothèse de continuité d'exploitation c'est tout simplement la récapitulation de toutes les analyses qu'on vient de mener c'est à dire les retraitements et les états financiers retraités qui déjà vont apprendre énormément aux lecteurs sur la situation réelle de l'entité moi je n'ai jamais vu un bilan financier qui soit strictement identique au bilan comptable pour moi ça n'existe pas c'est ensuite évidemment tous les calculs du diagnostic de solvabilité avec la comparaison entre les flux générés et puis les flux nécessaires et potentiellement quelques ratios si le coeur nous en dit si on a des monographies pour comparer une conclusion et des recommandations donc une conclusion on va dire oui ou non est-ce que vous êtes solvable mais généralement c'est pas ça qui intéresse le plus les financeurs et les investisseurs c'est plutôt comment on va faire pour que les investisseurs se sentent en sécurité et aient une chance de tirer leur rendement donc éventuellement on va sortir des éléments hors exploitation on va élaborer une politique de gestion des fonds propres différentes avec des instruments avec des instruments de nature différentes des quasi-fonds propres etc on va peut-être changer la politique de financement des investissements en revoyant les échéances les types de financement etc on va peut-être modifier la gestion du BFR en faisant plus de recouvrement client etc on va peut-être restructurer les dettes etc et après ces bonnes intentions on va passer sur le côté obscur de la force voilà c'est ça là on est dans le cadre de la continuité d'exploitation donc toi Pascal tu vas nous parler de l'analyse de la liquidité des actifs exigibilité des passifs et des notions qu'on connait moins bien autant les deux premières notions qu'on a traitées avec Jean-Marc sont bien connues de vous tous mais ça c'est vraiment des notions qui sont attendues je pense par nos confrères et qui vont être très très utiles dans le cadre de l'entreprise en difficulté on va revenir sur en fait le contexte dans lequel nous étions ce matin avec le président du tribunal de commerce maître Carole Martinez administrateur et le président Tessio juge à la prévention juge d'une chambre de sauvegarde et on va essayer de définir ce que ces interlocuteurs souhaiteraient avoir lorsqu'un dossier de prévention arrive sur leur bureau et donc c'est une orientation très prévention qui est dans cet aspect du diagnostic de solvabilité donc le premier sujet c'est de savoir si l'entreprise est ou non en cessation de paiement et avec la situation actuelle ou à quel avenir à quelle visibilité nous allons être confrontés à ce type de problème donc on doit réaliser un échéancement prévisionnel on doit de la trésorerie on doit identifier les passifs et les actifs les passifs exigibles et les actifs disponibles et on doit tout d'abord bien caler la notion de cessation de paiement qui n'est pas une notion très facile à gérer puisque ce n'est pas une notion comptable c'est l'impossibilité de faire face aux passifs exigibles avec son actif disponible c'est défini par un article du code de commerce qui résulte en fait d'une jurisprudence de la cour de cassation très importante qui a permis d'arriver à cette définition j'insiste sur le fait que ce n'est pas une notion comptable on peut toujours essayer avec les tableaux d'échéancement de l'alias fiscal de savoir si on est ou pas en cessation de paiement ça ne marche pas alors il y a un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui définit cette complexité et qui dit que c'est plutôt une notion de trésorerie dont aucune trace ne figure au bilan tel que des crédits temporaires de campagne des découverts passagers et pour laquelle les échéances tant de rentrées que de sorties de trésorerie sont primordiales donc il faut bien maîtriser les différentes composantes j'ai rappelé les définitions et notamment le passif exigible on sait ce que c'est c'est le passif qui doit être payé immédiatement c'est le passif échu il y a eu une jurisprudence et des combats qui ont duré très très longtemps devant les tribunaux pour savoir si en fait on pouvait limiter le passif exigible au passif exigé beaucoup d'avocats ont plaidé cette thèse pour leurs clients et pour démontrer qu'ils n'étaient pas en cessation de paiement la jurisprudence est maintenant très claire le passif exigible c'est la totalité du passif exigible on n'a pas besoin d'avoir été relancé pour que ce passif soit exigible l'actif disponible ce sont toutes les sommes dont le débiteur dispose immédiatement ou à bref délai on verra dans la pratique ce que ça recouvre il y a une notion importante qui doit être appréhendée qui est la réserve de crédit en fait la réserve de crédit c'est la marge de manœuvre dont on dispose on va voir quelques exemples concrets et puis les moratoires ou accords tout ce qu'on a pu négocier ou tout ce qu'on peut négocier rapidement pour réduire le passif exigible vous avez en ligne sur le site de la compagnie un tableau de calcul de la cessation de paiement qui reprend les différentes composantes de ces quatre sujets actifs disponibles réserve de crédit passif exigible accord et moratoire et qui vous dit si vous êtes négatif ou positif si vous êtes en état de cessation à ce jour ou si vous allez l'être dans le futur et on va donc descendre ces différents éléments on va monter ensemble le diagnostic de solvabilité tel qu'il pourrait être construit à partir de ces différents éléments et moi j'aime bien quand je commence à faire un diagnostic de savoir déjà quelles conclusions je vais structurer donc pour moi conclure un diagnostic sur l'analyse de la liquidité c'est être capable d'évaluer la criticité du risque de cessation de paiement c'est à dire quelle probabilité d'occurrence de la cessation de paiement et quelle est la gravité de ses conséquences donc ça c'est ce qu'on doit absolument être capable de caractériser dans la conclusion et puis une fois qu'on est capable d'avoir fait l'état des lieux et la problématique on doit également être capable de formuler des recommandations pour éviter ou limiter ce risque donc on doit être capable de proposer des actions immédiates qui vont être des mesures de survie dans le cas d'une structure qui connaît de graves difficultés donc pour optimiser la liquidité des actifs c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire par exemple sur les stocks et les clients la pérennisation ou le renforcement de la réserve de crédit et la négociation d'accords avec des tiers qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ces fournisseurs organismes fiscaux sociaux banques et de présenter des mesures adaptées aux clients et puis on doit aller un peu plus loin on doit être capable de mettre en perspective ce que pourrait être une réflexion stratégique avec un codire pour construire le plan de restructuration par rapport à ce risque identifié et donc de faire un travail sur les enjeux et les leviers qui peuvent permettre le retournement avec par exemple un adossement industriel une ouverture de capital des sessions d'actifs donc ça c'est le produit fini auquel on doit arriver et je vais vous proposer quelques pistes de réflexion et d'action alors on a deux pavés pour chaque thème d'abord les diligences à mettre en oeuvre et ensuite des pistes de recommandation donc pour déterminer l'actif disponible on ne doit prendre que les postes qui sont représentatifs d'une trésorerie immédiate donc je vous ai listé les quelques postes qui sont qui peuvent être tenus sans aucun problème qui sont les disponibilités les valeurs mobilières de placement qui sont non anti ou qui sont réalisables sans délai les crédits de TVA ou d'impôts qui sont immédiatement recouvrables ou finançables les autres créances qui sont immédiatement recouvrables donc sur des sessions d'actifs qui viennent d'être réalisées des stocks qu'on a déjà vendus des dividendes échus par contre un juge qui reçoit ce dossier ou un administrateur qui reçoit ce dossier il va systématiquement évidemment vous exclure tout ce qui est immobilisation tout ce qui est stock qui n'est pas immédiatement réalisable il va vous exclure les créances clients parce qu'en général dans ce type de situation les quelques créances clients qui restent ne sont pas immédiatement disponibles et il va vous exclure toutes les autres créances qui sont non recouvrables immédiatement notamment on peut avoir des placements qui ne sont pas disponibles immédiatement évidemment dans nos conclusions notre analyse et nos recommandations la première des choses c'est d'essayer d'améliorer la mobilisation des stocks et des clients donc on peut là on est vraiment dans une approche préventive c'est à dire que ces mesures vous ne pouvez pas les faire si le lendemain vous allez aller déposer une DCP ou que vous allez aller chercher une sauvegarde c'est déjà trop tard il faut que les mobilisations vous les entamiez assez tôt et vous alliez dans un processus préventif très en amont donc les clients souvent on peut mobiliser et avec de l'assurance c'est mieux ça permet d'avoir une vigilance forcée sur le poste client et un credit management qu'on n'a pas toujours en interne donc mobiliser on peut aussi essayer de mobiliser les stocks là par contre les stocks il y a forcément un audit préalable si vos stocks sont mal tenus c'est même pas la peine d'y aller il n'y aura aucune ligne de données la mobilisation vous le savez c'est compliqué c'est loin à mettre en oeuvre mais par contre c'est très structurant donc il faut avoir le temps de le faire sur les autres créances il faut identifier toutes les sessions qui peuvent l'être si vous avez une filiale en difficulté et que vous pouvez faire des sessions de créances intersociétés si vous pouvez immédiatement demander un remboursement de crédit de TVA que vous n'avez pas eu tendance à demander pour diverses raisons il faut aller sur toute la captation de liquidités sur les passifs alors juste avant de passer sur les passifs pardon l'analyse des échéances c'est pas quelque chose de facile on n'a pas toujours l'information disponible c'est compliqué il faut vraiment travailler si vous voulez échéancer une dette fournisseur impayée il faut se reprendre tous les comptes fournisseurs significatifs il faut essayer de voir comment ça se présente il faut aller chercher les incidents de paiement éventuels il faut trouver les déclarations fiscales échues il faut regarder les redressements qui sont dans les tuyaux et vous n'avez pas toujours les informations puisque c'est de l'extra comptable et par contre ils ne sont exigibles que lorsque vous avez des mises en recouvrement et donc il y a tout un travail assez important d'analyse c'est comme ce qu'indiquait Jean-Marc tout ça c'est pas dans la compta et ça demande un travail assez long vous excluez de vos passifs exigibles les échéances évidemment d'emprunt non échus les découvertes autorisées les avances et à compte sur commande client les dettes fournisseurs non échues ou contestées les dettes fiscales non échues ou provisionnées les comptes courants d'associés bloqués et dont le remorsement n'est pas demandé et évidemment les produits constatés d'avance une fois que vous avez une fois que vous avez fait tout ça vous vous attaquez à la réserve de crédit donc la réserve de crédit c'est votre marge de manœuvre si tant est qu'il vous en reste encore une donc ce sont les découvertes autorisées non utilisées les lignes de daïe ou d'escompte non utilisées les possibilités que vous pourriez avoir d'émettre des billets financiers des apports en compte courant d'associés parce qu'on peut effectivement avoir des associés qui sont encore capables de fournir des liquidités et ça devient une réserve de crédit et puis l'autre aspect qu'il faut travailler ce sont les moratoires et accords donc un moratoire ou un accord c'est pas un email du collaborateur d'un fournisseur qui vous dit oui oui il n'y a pas de problème sur votre dette tout va bien c'est une identification de la créance concernée un report d'échéance clairement formalisé et un accord de préférence signé et accepté d'une façon certaine par le décideur du créancier donc il faut être très très précis là dessus et quand vous allez voir un administrateur ou un juge avec des accords il va vous demander la qualité de vos accords et le petit piège à éviter c'est qu'en fait il faut déduire les moratoires correspondants aux passifs exigibles mais il ne faut pas déduire les moratoires sur la totalité des passifs parce que là vous allez avoir une neutralisation beaucoup trop importante en conclusion en conclusion sur les fournisseurs et les dettes fiscales et sociales il faut détendre l'exigibilité des dettes fournisseurs donc vous allez chercher les plus gros par exemple dans les PME on a souvent des problèmes avec des bailleurs qui peuvent représenter des montants significatifs et vous allez essayer d'échéancer et de négocier au cas par cas vous pouvez aussi maintenant on peut le faire avec certains interlocuteurs essayer de négocier un crédit sur l'ensemble d'un poste fournisseur BPI pratique ce genre de choses ça c'est la première chose la deuxième chose c'est d'essayer de rééchelonner les dettes fiscales et sociales en général c'est l'URSSA on peut effectivement aujourd'hui rééchéancer aussi les caisses de retraite on en a parlé ce matin donc ça il faut négocier un accord sur le paiement des cotisations patronales à l'URSSA il faut y aller suffisamment tôt pour que la demande soit acceptable et l'échéancier tenable ça permet d'éviter des inscriptions de privilèges qui sont vraiment des indicateurs très souvent retenus quand on est en procédure collective et que pour une éventuelle action en comblement de passif on veut faire remonter la date de cessation de paiement donc ça c'est vraiment il faut vraiment être très défensif là dessus et puis évidemment ça va sans dire mais ça va encore mieux en le disant parce que malheureusement on le rencontre dans un certain nombre de dossiers pas de sous-déclaration pas de TVA incomplète pas de déclaration sociale incomplète ça se retrouve parfois et là il n'y a plus rien à défendre sur les conclusions et l'analyse sur les dettes bancaires renégocier les dettes bancaires c'est à dire maintenir des lignes rééchelonner des dettes redéfinir des covenantes en général il faut essayer d'avoir fait tout le restant avant parce que le rééchelonnement de la dette bancaire c'est certainement l'exercice le plus difficile et le plus périlleux en termes de réussite parce que si ça marche pas ça peut faire tout tomber donc il faut il faut surtout pas y aller les mains vides donc il faut faire un business plan la démarche PGE est très bien dans ce registre puisque je vous rappelle il y a trois phases on prend le BP d'origine on prend un BP détérioré qui tient compte des difficultés qui les projettent et puis on prend un BP de sortie de crise qui intègre les mesures prises ou les mesures à prendre c'est à dire qu'est-ce qu'on a comme facteur mis en place ou qu'on peut utiliser quels accords on a négocié ou on va négocier et on montre avec ce BP de sortie l'impact sur la trésorerie immédiate ensuite il faut montrer l'intérêt pour la banque d'accepter des décalages d'échéance des renégociations de covenantes et il faut pas que le simple responsable ou directeur financier aille dans cette négociation il faut vraiment que le chef d'entreprise que le management accompagne cette négociation parce qu'elle est à haut risque en général des banques qui disposent de garanties et qui sont confortables elles ne sont pas toujours d'accord pour renégocier et en plus on a parfois des interlocuteurs qui sont pas au niveau et qui ont pour premier réflexe de vous envoyer des lettres commandées pour dénoncer vos découvertes en cours donc là c'est vraiment le sujet à éviter parce que c'est terminé donc il faut préparer le descriptif des efforts que l'entreprise et ses dirigeants sont prêts à faire donc il faut évoquer avec le management quels seraient les efforts en termes de rémunération des dirigeants il faut se préparer à avoir des augmentations de coûts bancaires parce que si on demande des efforts à la banque la banque va nous en demander il faut être capable d'avoir une liste de cessions d'actifs et une liste de garanties identifiées qu'on pourra donner il faut surtout pas y aller en disant bonjour qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous et puis pour être tout à fait baqué il faut préparer l'intervention d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur et il y a des choses qui sont bien aussi quand on prépare ce genre de choses c'est d'identifier avec l'aide de ces professionnels une banque spécialisée dans les entreprises en difficulté qui en général si vous avez un dossier correctement monté et le soutien d'un professionnel de la prévention va vous ouvrir un compte et va vous ouvrir une ligne de mobilisation avec des réflexes qui sont totalement différents de ceux d'une banque traditionnelle voilà merci Pascal c'était très très utile je pense pour la plupart d'entre nous tous parce que c'est pas des sujets qu'on maîtrise forcément au quotidien et heureusement on a vu les stats ce matin finalement c'est pas très très alarmant mais bon ça va peut-être arriver puisqu'on dit tous qu'on est sous perfusion donc voilà l'idée c'est vraiment d'essayer de mettre en avant ce diagnostic et alors la prochaine étape enfin la dernière même en guise de conclusion c'est comment commercialiser la mission puisqu'on l'a vu ce matin on nous a suggéré de passer par la fenêtre je sais pas si vous avez retenu cette anecdote mais avant de passer par la fenêtre l'idée c'est d'essayer de se former pour justement aller au-delà de nos missions légales et commercialiser les missions donc toi Jean-Marc comment tu vois les choses sur la commercialisation de la mission alors non pas dans le cadre des entreprises en difficulté qui est le thème de la journée mais puisque tu as abordé donc le contexte de l'entreprise en continuité d'exploitation mais notamment dans l'opération de M&A levé le fond ce matin on a le sentiment qu'on a des plafonds de verre et on a un marché qui est déjà bien pris par des gros acteurs mais toi comment tu vois les choses alors si on replace les choses dans leur contexte le diagnostic de solvabilité en fait c'est une composante de la pardon c'est une composante de la due diligence qui est demandée par l'investisseur bon il y a différents types d'investisseurs mais c'est pas forcément le problème grosso modo c'est la base technique de l'info mémo donc l'info mémo c'est le document stratégique et financier qui est préparé par la banque d'affaires l'intermédiaire qui va chercher des financements c'est l'élément de confiance parce que généralement ce qui se passe c'est qu'on va présenter aux investisseurs les deux documents la due diligence l'info mémo l'info mémo il est fait par l'intermédiaire avec toutes les limites que ce qu'une profession non réglementée a la due diligence elle est faite par un professionnel de l'audit donc dans la plupart des cas même si c'est pas toujours le cas d'une profession réglementée et donc c'est un vrai produit fini c'est pas simplement deux trois tableaux Excel sur des feuilles de papier donc s'il s'agit simplement d'aller voir le banquier on prépare un petit dossier complet alors dans quel cas finalement on peut avoir à commercialiser ce type de travaux et pour quel type d'entité donc j'ai parlé des start-up tout à l'heure je pense qu'il y a vraiment une multiplication des levées de fonds pour les entreprises en démarrage et elles ont toutes besoin de diagnostics de solvabilité à moyen terme on a aussi des entités qui veulent renforcer leur fonds propres parce qu'elles vont faire des investissements importants de la croissance externe ou autre et puis on a évidemment des entités à la vente et qui sont les prescripteurs je pense que le premier prescripteur c'est votre client c'est le dirigeant parce que lui il sait qu'il va devoir lever des fonds ou restructurer son capital ou sa dette et donc il a besoin d'un déconostic donc c'est vraiment auprès de lui qu'il faut agir et c'est pour ça qu'il faut être en relation régulière avec lui alors il y a d'autres intermédiaires professionnels d'autres prescripteurs professionnels évidemment toutes les banques d'affaires et les intermédiaires évidemment les investisseurs qui soient des investisseurs parfois personnels ou familiaux ou des investisseurs professionnels et puis dans une moindre mesure les avocats d'affaires la lettre de mission pour ce type de mission alors nous sommes donc dans le monde de la prestation donc il faut mettre de côté tous vos bio-réflexes un il n'y a pas de lettre de mission type deux nous ne sommes pas dans le carcan déontologique habituel trois nous ne sommes pas sous la responsabilité civile professionnelle classique on va dire des commissaires aux comptes donc il faut réécrire une lettre spécifique pour ça avec évidemment des détails au plus détaillé pardonnez-moi de la mission la répartition des tâches entre ce que va préparer le client et ce que vous vous allez faire s'il y a des besoins comme l'immobilier sur lequel on a fait un focus tout à l'heure d'experts et bien on va mentionner soit l'expert est dans la lettre de mission avec nous soit on fait un appel à un expert extérieur et c'est mentionné dans la lettre de mission la répartition des responsabilités et l'étendue de la responsabilité ça c'est absolument fondamental et généralement sur ce type d'opération on va même mettre des clauses limitatives de responsabilité alors en fonction effectivement des responsabilités qu'on prend nous quand je dis répartition des responsabilités c'est vous vous travaillez sur une information financière si vous êtes le commissaire au compte de l'entité cette information vous l'avez certifiée vous êtes relativement familier avec cette information vous ne pouvez pas vous exonérer de la responsabilité de cette information mais il y a des cas où vous allez travailler sur des entreprises dont vous n'êtes pas commissaire au compte donc bien évidemment il ne s'agit pas de prendre la responsabilité de la qualité de l'information financière et j'ajoute que nous avons certifié les comptes dans leur ensemble vous avez bien compris que pour faire ce type de mission on rentre à des niveaux de détails qui ne sont pas du tout les niveaux de certification donc il est très important de rappeler que la responsabilité des informations de détail qui sont issues de la comptabilité générale de la comptabilité analytique ou la responsabilité qu'on vous communique l'exhaustivité des documents à caractère financier juridique etc. elle repose évidemment sur les épaules de l'entreprise voilà quant au taux horaire évidemment il n'est plus le même que celui d'une opération d'audit classique ce sont des missions qui nécessitent des niveaux d'intervention supérieurs donc il s'agit évidemment d'adapter le taux horaire moyen en fonction de ce niveau d'intervention merci Jean-Marc Pascal sur la commercialisation dans le cadre sur la prévention Carole Martinez nous a très clairement exposé l'état du marché aujourd'hui et très objectivement donc elle nous a dit ce matin que sur les gros dossiers le marché était déjà pris par des intervenants qui sont structurés bon ce sont tous les ce sont toutes les tous les services de restructuring des grands groupes qui sont présents sur tous les gros dossiers qui font des diagnostics financiers dès qu'un grand groupe a des difficultés et qui arrive avec des documentations très structurées sur ces grandes affaires il est très clair que à notre avis le diagnostic de solvabilité que nous devons cibler aujourd'hui c'est sur la PME où là il y a vraiment un marché à prendre et ce marché on ne doit pas le prendre uniquement sur les entreprises qui sont déjà dans une situation difficile je pense qu'il faut qu'on éduque nos chefs d'entreprise en leur expliquant qu'avec la marque commissaire aux comptes on est capable de leur certifier les comptes comme ils en avaient l'habitude mais qu'on est aussi capable maintenant et qu'on a le droit de faire autre chose avec une valeur ajoutée différente et complémentaire et qu'il faut qu'ils achètent soit cette seule mission de solvabilité si on n'est pas dans une obligation de certification légale soit un package qui va leur permettre d'avoir des comptes fiables et d'avoir aussi une analyse financière validée par une signature de marque commissaire aux comptes et qui va donc comme c'était dit ce matin avoir un poids vis-à-vis des tiers donc il faut qu'on arrive à changer les habitudes à faire savoir qu'on peut faire ça maintenant donc je pense que le président Régnier vous expliquera dans ses conclusions quel type d'action la CRCC va mener auprès du tribunal de commerce de Paris et dans les différents tribunaux de commerce qui dépendent de la CRCC de Paris dans les autres départements et puis également auprès des administrateurs et des mandataires pour promouvoir justement cette nouvelle mission et ce que nous pouvons apporter aux administrateurs et aux juges le président Tessio a dit qu'une petite prévision et un document d'information bien structuré pour une PME c'est déjà si c'est fiable un grand pas en avant par rapport à ce qu'il constate quand on lui amène certains dossiers donc je crois qu'il faut s'attaquer à ce marché et qu'on arrivera d'autant plus à le développer qu'on tirera tous dans le même sens pour faire savoir que nous sommes là pour faire ce type de mission et aider nos clients face à leurs difficultés je voudrais rajouter un tout petit commentaire je pense que pour commercialiser cette mission que ce soit dans un contexte de prévention ou dans un contexte d'investissement ce qui est important c'est d'être de prendre l'initiative c'est d'être proactif et c'est que vos clients sachent que vous pouvez faire il ne s'agit pas de faire une grande campagne marketing à mon avis ça ne fonctionne pas on est beaucoup plus dans la relation B2B la relation de confiance parce que j'ai été frappé mais moi j'interviens beaucoup moins que toi dans le monde des tribunaux mais c'est effectivement comme ça que ça fonctionne ça fonctionne à la confiance donc si vous prenez l'initiative que vous arrivez que ce soit au tribunal ou devant des investisseurs ou des banquiers vous êtes là vous avez préparé un diagnostic et vous expliquez ce que vous avez fait et vous êtes commissaire au compte je peux vous dire qu'on ne va jamais vous poser la question est-ce que vous êtes un des grands de la place machin chose c'est pas le sujet ça suffit largement et donc justement pour rebondir sur la commercialisation donc à la CRCC de Paris on a monté depuis plusieurs plusieurs années donc des séminaires pour développer le chiffre d'affaires en capitalisant sur notre savoir-faire donc savoir-faire mais faire savoir et donc voilà si vous voulez vous challenger sur la partie commerciale et marketing on a un prochain webinaire qui est organisé le 20 juillet à 17h qui rentre en plus dans la formation CAC 120 par Charlotte Lelevreur pour ceux qui la connaissent et donc voilà pour vous aider à promouvoir ces nouvelles prestations voilà maintenant on va laisser la place peut-être aux questions avant d'accueillir le prochain intervenant donc est-ce que vous avez des questions dans la salle il nous reste trois minutes donc allez-y ou alors peut-être même un sentiment si un confrère ou une consoeur veut donner son sentiment sur cette mission donc n'hésitez pas bonjour on est entre nous j'ai pas bien compris comment on manipule cette mission dans la plupart de nos cabinets qui sont des cabinets mixtes en fait on a à la fois experts comptables et commissaires aux comptes on ne vous voit pas vous êtes où juste pour vous resituer il faut lever juste un petit peu ah voilà magnifique super donc dans un cabinet mixte quel est l'intérêt pour nous de faire cette mission là sous l'étiquette commissaire aux comptes alors que moi je la fais par exemple en tant qu'expert comptable très fréquemment et bien on l'a vu ce matin donc la marque commissaire aux comptes peut avoir du poids donc c'est vrai que c'est à vous de juger aussi en fonction de la situation dans laquelle vous trouvez me semble-t-il quelle casquette vous voulez utiliser vous pensez que les experts comptables ça a moins de poids qu'un commissaire aux comptes ah non j'ai pas dit ça ah bah si si non 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 parce que je suis moi-même expert comptable et d'ailleurs majoritairement expert comptable donc si ça peut vous rassurer moi aussi et du coup justement cette mission là est-ce qu'on la rend dans les honoraires du commissariat aux comptes est-ce qu'on les rend dans les honoraires de l'expertise comptable comment on le sait dans la lettre de mission et je veux dire par rapport à nos assurances à nos cotisations comment on va séparer une mission que finalement maintenant tout le monde peut faire donc si je peux vous amener quelques éléments de réflexion client par client vous savez si vous êtes mieux positionné en tant qu'expert comptable ou en tant que commissaire aux comptes vous pouvez être l'un ou l'autre mais pas forcément les deux à ma connaissance donc si vous avez envie attendez je vais finir merci si vous avez envie de vendre une mission de diagnostic de solvabilité pour rentrer chez un client qui n'a pas d'expert comptable et où vous pouvez sans être le commissaire aux comptes faire cette mission de diagnostic de solvabilité et que vous avez envie de la faire sous la casquette de commissaire aux comptes vous pouvez la faire si vous êtes expert comptable vous faites cette mission sous votre en tête d'expert comptable si vous ne voulez pas rentrer avec une casquette commissaire aux comptes sur le même client ça me semble évident que si vous êtes expert comptable vous allez la faire en tant qu'expert comptable donc si vous avez les deux casquettes vous choisissez au cas par cas vous avez peut-être aussi des clients où vous n'êtes pas expert comptable où vous avez un directeur financier en place et où vous pouvez proposer une mission en tant que commissaire aux comptes on a la chance maintenant de pouvoir le faire soit en tant qu'expert comptable soit en tant que commissaire aux comptes il faut arbitrer au mieux de votre connaissance par rapport aux clients que vous avez à traiter moi je pense que peu importe je ne vois pas trop ça veut dire que je n'ai pas été clair du tout non l'idée c'est vraiment maintenant qu'on a la possibilité de sortir d'un cadre qui était jusque là très normé jusqu'à nos livrables d'ailleurs nos rapports on l'a bien entendu ce matin vous étiez bien dans la salle ce matin donc l'idée c'est de pouvoir proposer d'autres choses moins normées de montrer qu'on est des experts aussi et qu'on sait réfléchir qu'on sait analyser qu'on sait restituer et après à vous de voir en fonction de votre casquette ce qui est plus à même d'être pertinent pour vendre votre mission alors par contre là je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps je voyais une dernière question dans la salle mais vraiment très très rapide ce qui monsieur non non juste je ne vois pas pourquoi on est en train de discuter entre expert comptable et commissaire au compte parce qu'à mon avis moi si je suis commissaire au compte d'un dossier je propose cette mission et en tant qu'expert comptable je peux le proposer aussi non ? c'est ça c'est plus de flexibilité plus de liberté vous expliquez ça beaucoup mieux que moi c'est parfait exactement merci beaucoup en tout cas pour votre attention et donc nous allons accueillir à présent toujours pour essayer d'être très concret à la CRCC de Paris et vous donner des outils et des moyens pour promouvoir toutes ces missions donc on va accueillir Michel Retournay expert Power BI membre de la commission Audit Informatique qui est formateur de l'outil Vizna vous avez sûrement entendu parler de cet outil qui a beaucoup de succès et donc qui va vous présenter un cas pratique pour développer un tableau de flux de trésorerie prévisionnelle puisque le tableau de flux prévisionnel intéresse aussi les acteurs de la prévention voilà on va lui laisser la place en tout cas merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt merci à tous